Bonjour, bonjour à vous toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous poser les questions du concours afin de gagner la palette de maquillage que je vous montre en dessous sur mon blog dont vous avez jusqu'à dimanche pour répondre à la suite de ce blog dans vos commentaires à mes petites questions qui sont à suivre sur mon blog. Voilà, tout est dit ! Evidemment, s'il y a plusieurs réponses identiques, je ferai un tirage au sort et oui je suis obligé et je suis souvent, c'est difficile mais c'est vraiment un tirage au sort comme ça, moi c'est ce que vous voulez mais en tout cas c'est pas de la triche, c'est toujours des tirages au sort donc voilà donc aujourd'hui je vais vous parler de petits mouvements qui peuvent accélérer effectivement je vous ai montré hier les massages, enfin quelques massages très rapides le matin pour faire votre rituel du corps, j'espère que c'est fait, moi c'est fait. Et maintenant je vais vous parler du visage. Alors le rituel des soins sont pratiquement identiques à ceux de l'hiver, peut-être quand on aura une de plus grosses chaleurs il faudra alléger sa crème, donc pas si on a une peau très sèche parce que ça, ça ne changera pas mais si on a une peau mixte, une peau normale ou une peau à tendance grasse ou une peau de personnes qui transpirent davantage, etc. auront besoin d'alléger leur crème du jour. Pour les crèmes de soins, en principe, ça ne change pas le soir, surtout à partir d'un certain âge où la peau a besoin de se reconstituer la nuit. Donc je vous parle du rituel du jour. Alors moi, à partir d'un certain âge, je vous dis pas que c'est un petit sérum. Parce que moi, pour moi, le sérum, à moins d'avoir une crème globale qui intègre le soin du sérum et le soin, on en trouve chez Lancôme, chez Dior, ce sont en général très très chers et regroupent le tout. Autrement, effectivement, un sérum est pratiquement obligatoire à partir d'un certain âge. Je vous dirais pas un âge parce que c'est aussi en fonction de votre nature de peau et de l'état de l'âge de votre peau qu'il faut le faire. Moi, je sais que le sérum, maintenant, je n'y coupe plus, j'en prends tout le temps. Alors, sur une peau propre, démaquille nettoyée avec le kit floral ou l'eau thermale que vous épongez avec un mouchoir en papier, dans ce cas-là, vous avez votre visage net et vous allez faire des petits pincements jaquets tout doux, tout doux sur votre visage, surtout en insistant sur les endroits, voyez, petit pincement. Je monte sur ma ride, je monte sur ma ride. Et là, je fais donc circuler le sang qui est entre, sur la ride, dans le creux de la ride. Allez, on pince. Donc, vous pincez comme ça, mais vous ne pincez pas longtemps. Ici aussi un peu, on a quelques fois un pli qui est en dessous du cerne. C'est quand même maintenant une fissure. Donc, on fait ça aussi. On le fait là. Enfin bref, on pince sur toute notre peau et on accentue un tout petit peu dans les endroits où nous avons des vides. Ça va faire une circulation du sang, ça va stimuler la peau. Là, on prend quelques gouttes de sérum et le sérum, hop, en l'appliquant, on le tapote. On le tapote. Allez, hop, et partout. On tapote. On en met un petit peu sur le cou aussi. Hop, d'accord ? C'est bon. Ça, deuxième stimulation. Et puis, on va appliquer la crème. La crème, vous en prenez un petit peu, vous la chauffez dans votre main. Et là, vous l'appliquez en faisant comme des petites ventouses. Vous l'appliquez partout en faisant des petites ventouses. Et là, sur le cou aussi. Et là, vous allez masser 3 de chaque côté. Vous évitez ici la tracharteur. 3, 3, 3. Vous avez un double menton ? On écrase. On écrase un peu. Ici aussi. Et ça, on peut le faire même si on n'a pas de double menton. Parce qu'ici, on sait très bien qu'avec la pesanteur, ça risque effectivement de chuter un peu. Donc, on continue, on continue, on continue. Et on masse. Et là, on emmène la crème sur les côtés pour bien la dispatcher partout, partout, partout. Et voilà un bon rituel. Donc, voilà un cours actuel pour effectivement préparer votre peau à, j'ai toujours cette publicité qui m'énerve, à affronter la journée. Alors, que ce soit avec une crème. Après, vous appliquez votre CC crème ou votre crème avec un fort pourcentage. Mais ça, nous allons en reparler. Pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée. J'ai mon technicien pour l'ordinateur qui vient. Donc, je suis ravie qu'il puisse venir. Je vous présente aussi très bientôt un maquillage que j'ai fait. Je mets un petit peu plus dans les mauvais verres pour ressortir à ma tenue. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée à toutes.